Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Oui, nous l'avons souvent dit dans cette émission, Marché est une expérience extraordinaire de contact avec le monde, un moyen de raisonner avec la nature, de se délecter du spectacle de la rue, de faire advenir des réflexions inattendues. La marche provoque des ondes de joie dans le corps et l'esprit. Hélas, ces vibrations heureuses laissent trop souvent la place aux émotions négatives, au stress quand on se balade dans les grandes villes. Être piéton dans la capitale ou dans les métropoles ressemble de moins en moins à une partie de plaisir. Petite guérilla urbaine entre piétons, voitures, vélos, scooters et trottinettes électriques, une guerre du bitume et des trottoirs entre incivilités, invectives, insultes, menaces et violences physiques. Comment expliquer de tels comportements ? Est-il possible de faire la paix ? Comment retrouver la quiétude du marcheur ? Comment le piéton peut-il se faire entendre sans se faire marcher sur les pieds ? Rappelons que la marche est le deuxième mode de déplacement derrière la voiture et devant les transports en commun ou le vélo. Nous reviendrons également sur les plaisirs de la flânerie citadine avec le philosophe Roger Pauldroit et l'écrivain Benoît Dutertre. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour Ali. Écrivain, producteur de l'émission Étonnez-moi, Benoît, le samedi matin sur France Musique. Vous aviez publié chez Fayard un pamphlet intitulé « Les dons de la mer ». « Mer » M-A-R-E. La mer en question, c'est la mer de Paris. Et c'était sous-titré « Souffrance d'un piéton de Paris ». Merci d'être avec nous parce que vous êtes alité chez vous, vous avez contracté le Covid. Ça fait des décennies, Benoît Dutertre, que vous habitez Paris. Êtes-vous en 2022 un piéton heureux ? Alors, je suis heureux certains jours, en particulier quand il fait mauvais, quand il pleut, quand il fait gris et froid, parce que ça a la vertu de chasser le cycliste, le trottinettiste et accessoirement le touriste. Et Paris redevient une ville où il fait bon flâner. Donc le mauvais temps est plutôt mon allié. À part ça, c'est vrai que je souscris à tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Mais c'est vrai, je dois dire aussi que pour moi, ma vie parisienne, comme ma vie non parisienne d'ailleurs, elle est rythmée par la promenade. J'ai besoin de me promener deux heures par jour, de partir au hasard dans la ville, d'aller découvrir des coins nouveaux. J'y arrive encore un peu, mais c'est vrai que tous les grands axes, maintenant, sont quasiment infréquentables à cause du comportement des gens à roues. Racontez-nous ce plaisir de la promenade, de la flânerie citadine. Écoutez, si vous voulez, c'est effectivement le contraire du jogging ou du vélo. C'est-à-dire qu'on ne suit pas un but très précis, mais parfois je me fixe quand même des buts. Vous savez, à une époque, par exemple, j'allais beaucoup à New York et je me donnais comme ça un programme pour la journée. J'allais remonter toute une avenue depuis le sud jusqu'au nord et traverser tous les quartiers, les découvrant comme ça. Alors je prenais la sixième avenue, par exemple, je partais du sud de Manhattan et puis j'arrivais jusque vers Harlem, etc. Et d'un moment à l'autre, je découvrais des quartiers, des spécialités, des choses d'architecture, un petit peu au hasard. Je m'arrêtais dans un café, je m'arrêtais dans un square, je me posais sur un banc. C'est ça le bonheur de la promenade dans Paris, que d'ailleurs, bizarrement, j'ai retrouvé un peu, même si c'était une période difficile, mais vous savez, dans le premier confinement, alors là, on n'avait pas le droit d'aller plus loin du rayon d'un kilomètre autour de chez soi. Et j'ai exploré minutieusement chacune des petites ruelles qui se trouvent dans un kilomètre autour de chez moi. Et Paris est une telle source de richesse, de beauté, d'architecture, de style, d'histoire, que quand on commence à faire un petit peu attention dans une ville un peu calmée, c'est vraiment un enrichissement extraordinaire. Et puis c'est vrai que marcher, c'est aussi le bon moment pour réfléchir, bizarrement. On n'a pas vraiment de but, mais les pensées tournent, les pensées se forment, etc. Et voilà le bonheur de se promener en ville autant que de se promener à la campagne. Alors, Roger Pauldroit avait écrit une critique positive de votre livre, Dans le Monde, et il écrivait que les piétons des grandes villes doivent tenter de ne pas mourir sur les trottoirs, esquiver à chaque instant quantité d'engins imprévisibles, verts, rouges, blancs, au milieu de vacarmes de travaux innombrables. Alors, il faut quand même, d'ailleurs, signaler à ce propos, bon, le cycliste, c'est quand même l'ennemi numéro un aujourd'hui. Vous allez vous faire des amis ce matin, mon cher ami. Il est devenu l'incarnation de l'incivilité absolue, d'abord l'incivilité du conducteur, je pense. Parce que, vous savez, on a tous remarqué comme ça que le conducteur de voiture était, dès qu'il était au volant, devenait une espèce de goujat qui est prêt à insulter tout le monde à ne jamais reconnaître ses fautes. Et on pensait que c'était réservé aux automobilistes, mais en fait, les cyclistes sont pareils. Toute personne qui est sur un véhicule avec des roues a tendance à devenir grossière avec celui qu'elle dérange et devant qui elle devrait s'excuser, d'ailleurs. Et alors, il y a un peu ce même comportement, mais qui a été aggravé par, évidemment, l'exigence du développement durable, qui fait que le cycliste se considère un peu comme le représentant du développement durable à roulettes. Donc, il est la vertu qui circule sur le trottoir. Et au nom de cette espèce de vertu, il accepte de s'arroger à peu près tous les droits, comme de rouler, effectivement, sur le trottoir, passer le feu rouge, rouler sur les passages cloutés, etc., etc. et insulter la personne qui le lui ferait remarquer. Donc, tout ça est quand même assez pénible. Mais je voudrais surtout dire que même pour les cyclistes de bonne foi, et heureusement, il y en a beaucoup et je n'ai rien contre le vélo, il ne se rend pas compte, le cycliste, combien ça peut être extraordinairement désagréable quand on marche paisiblement sur un trottoir, de se voir soudain doublé par le côté gauche ou par le côté droit, par un véhicule beaucoup plus rapide qui vous frôle et qui passe devant. Il ne s'en rend simplement pas compte. Et je vous assure que pour le piéton, qui justement flâne, comme disait Roger Pauldroit, prend le temps de ses pensées, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais il ne se rend pas compte, lui, il est sur son vélo, il pense qu'il ne fait rien de mal, il est là, il déambule, il va son chemin. Et là, je regrette quand même que le... Pourtant, je ne suis pas un fanatique de la répression par la loi, mais que les forces de l'ordre qu'on voit peu dans les rues de Paris ne s'occupent pas un petit peu de réglementer mieux la circulation sur ces trottoirs qui doivent rester le lieu du piéton, qu'elles étaient plus pacifiquement, finalement, du temps où il y avait simplement les voitures et les piétons. Enfin, c'est mon point de vue. Simplement, j'entendais tout à l'heure dire que certains cyclistes respectaient parfaitement la signalisation. Et c'est vrai, à tel point que moi, quand je suis à un carrefour et que je vois un cycliste qui s'arrête au feu rouge, je me précipite vers lui, je le félicite, je lui dis, monsieur, vous êtes un bon citoyen, vous êtes extraordinaire, mais c'est quand même assez rare. Il y en a quelques-uns. Mais par rapport à ce qui a été dit aussi, à l'instant, sur la circulation, et c'est très juste, c'est très intéressant, il y avait une expression que j'avais employée dans mon livre que j'appelais le communautarisme du trottoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce aussi maintenant de folie un petit peu administrative qui consiste à séparer les chaussées et les trottoirs en quantité de fils qui appartiennent chacune à une communauté particulière. Donc il y a la file des voitures, il y a la file des bus, taxis et villes prioritaires, il y a la file des vélos, mais qui n'est pas toujours bien séparée de la file des piétons. Et le couloir des piétons finit parfois, comme le disait la présentatrice du journal au début tout à l'heure, par devenir une espèce de petite piste, elle-même serrée entre les autres pistes, qui n'a plus rien à voir évidemment avec la conception d'une libre déambulation à travers la ville. Et chacun comme ça est dans son espèce de couloir et déteste ceux des autres couloirs. Il ne faut surtout pas empiéter d'ailleurs du pied gauche ou du pied droit sur le couloir du cycliste qu'on voit à peine sur le sol, parce qu'il va passer là en vous déversant un torrent d'insultes, etc. Et c'est comme ça, cette volonté d'organiser la chaussée en voies séparées qui donnent certaines avenues à Paris qui sont complètement à bracas d'abrantes, parce qu'on ne sait plus sur quel fil on est, sur quel fil on passe, comment est-ce qu'on fait pour traverser tout ça. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu délirant là-dedans, je trouve. Benoît Duterte, romancier. Ah oui, je voulais rebondir sur deux ou trois choses. D'abord, la disparition du flâneur, vous savez, pour moi qui suis donc un piéton, un vétéré, il y a un nouveau type de flâneur, mais alors qu'il lui me fait très peur, c'est le flâneur à vélo. Vous savez, il est là sur le trottoir, il chaloupe un peu, il penche vers la gauche ou vers la droite, il fait du lèche-vitrine, mais à vélo sur le trottoir. Vous en voyez souvent ? Ah oui, j'en vois assez souvent. Et il faut très peur, on se demande si c'est eux qui vont tomber ou si c'est nous qui allons leur tomber dessus. Ça, c'est une première chose. Elle leur coche en régie à qui est-ce. Elle me fait un pouce levé à la qui est-ce. Le flâneur à bicyclette, je vous le recommande. Et puis aussi, je notais, quand même derrière tout ça, il y a aussi effectivement la ringardisation du piéton. Ça va de pair avec une nouvelle conception du développement, de l'efficacité et ce culte du sport qui est au cœur de notre société et qui fait qu'au fond, le piéton comme figure du trottoir a été remplacé pour beaucoup depuis des années et pour de bonnes raisons sans doute, mais aussi de moins bonnes par le jogger. C'est-à-dire qu'il faut que le déplacement soit pratique, efficace, qu'on compte ses pulsations cardiaques, qu'on fasse de l'exercice. Ça s'est traduit d'ailleurs chez les présidents de la République. Vous savez, vous avez eu les présidents marcheurs comme De Gaulle ou Mitterrand. Après, vous avez eu les présidents joggeurs comme Sarkozy ou Macron et cette volonté comme ça d'aller vite, etc. Et alors, tout ce monde-là se retrouve, par exemple, à Paris, sur les berges de la Seine, soi-disant rendus aux piétons, mais pas du tout rendus aux piétons. Les piétons, autrefois, pouvaient flâner sur les berges de la Seine, même celles où souvent les automobiles, quand il y avait des crues, on pouvait y flâner. Maintenant, c'est une espèce de grande piste où les uns courent sur des roulettes, les autres courent à pied, les autres courent à vélo. Et évidemment, le piéton, au milieu de tout ça, il est quand même un petit peu malheureux. Il a tout sauf le sentiment de pouvoir flammer. Et puis, le dernier point que je voulais dire, aussi par rapport à ce qui était mentionné tout à l'heure, sur ce droit du cycliste et cette cause du cycliste, qui lui-même est reliée au sport, à la protection de la planète, etc. On fait beaucoup pour lui, beaucoup, beaucoup. Du coup, il surpasse parfois ses droits. Mais aussi, par contre, j'ai remarqué, on ne mentionne presque jamais dans les journaux, justement, et dans les décisions, les accidents causés sur les piétons par les cyclistes. Les cyclistes, renversés par les automobiles ou par les poids lourds, tous les jours, ça fait des petits faits divers, etc. Par contre, le piéton renversé par le vélo, et il y en a beaucoup, effectivement, notamment rue de Rivoli, qui est un véritable danger permanent, et bien finalement, on en parle très très peu, comme s'il fallait surtout quand même protéger la noblesse du cycliste comme héros du monde qui vient. Benoît Duterte, vous avez 10 secondes pour conclure. Eh bien, je vous redis, profitez des mauvais jours, des jours de pluie, des jours gris, et redécouvrez la ville, vous serez bien tranquille entre vous, mes chers amis piétons, ce sera un bonheur permanent. Merci Benoît Duterte, votre dictionnaire amoureux de la belle époque est publié chez Plon, merci beaucoup.